... Habituellement, elles sont en kimono colorées. La geisha Kasia s'est fait tatouer sur le corps et plutôt dénudée, sensuellement recouverte de poulpes et de dragons. William est l'auteur de cette œuvre qu'il construit patiemment depuis mai. En ce moment, je suis en train de tatouer la tentacule d'un poulpe et je suis en train de faire des petites alvéoles sur la tentacule pour donner de la matière. Et ça se monte tout doucement comme un tableau. Asia est attirée par l'Asie, ça se voit. Mais son goût pour le tatouage ne se résume pas à une culture ou à un pays. Je suis comme ça et au final, ma mère, quand elle me voit, elle me dit « mais en fait, ça te va bien ». Elle déteste ça, mais ça me reflète, je suis comme ça. En plus, j'aime bien ses cachets, j'aime pas les afficher. Habillée, on ne dirait même pas que je suis tatouée. J'aime bien ce côté-là, secret, où ça m'appartient, c'est à moi. Tout le monde ne fait pas le choix de la discrétion. Tenez, par exemple, ce client qui est venu se faire tatouer des fleurs. Elles sont bien visibles sur son avant-bras, mais pourquoi des fleurs ? C'est un côté éphémère, ça ramène à la vie, ça ramène à la nature, ça ramène à la naissance, ça ramène à la mort, ça ramène à tous les fleurs en fait. Parce que c'est un cycle de vie très court, donc il y a un truc un peu éphémère qui est à l'opposé du tatouage en fait. Sur le mur de l'atelier, des sérigraphies, des tableaux, des masques, les tatoueurs sont des artistes influenceurs et influençables, capables de passer de la toile à la peau, à l'image de William. Quand on tatoue sur une personne, on est la main de son esprit, donc en fait on réalise une commande, alors que quand on peint sur des toiles, on est notre propre artiste, notre propre maître et on fait ce qui nous inspire. Un bon pour un tatouage, voilà une idée originale de cadeau pour les fêtes. À prendre cependant avec précaution, il n'est pas sûr que la grand-mère apprécie. Sous-titrage ST' 501